Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on vous accueille avec un nouveau sujet, l'amour. Et pour ce faire, nous avons deux magnifiques invités que nous allons présenter. Je vais commencer. Notre première invitée est la reine des boulettes, d'après ses amis les plus proches. Il est vrai que cette dernière a offert un flanc en tant que gâteau d'anniversaire à son copain, qui bien sûr déteste ça. Lui, en revanche, il fait tout pour être attentionné envers elle. Mais vous l'aurez compris, notre invitée est du genre à perdre les cadeaux qu'on lui offre. Bon, elle est tellement adorable qu'on lui pardonne ses maladresses. Notre invitée, c'est Camille. Bonjour. T'as vu, on a des dossiers sur toi. Comment on fait ça ? On a enquêté avant. Ah oui, on partait la chasse, c'est génial. On partait la chasse aux infos. Super, t'as bien aimé quand même ? J'adore. Shame on you. De son côté, notre deuxième invitée a su affronter tous les dramas des ISSEC 2. Dynamique dans l'âme, elle a réussi à trouver le temps de remplir son rôle de déléguée tout en réalisant avec perfection son chili-cone carné aussi épicé qu'elle. Cependant, elle n'en a fait profiter que son cher est tendre. C'est pourquoi Spotiseg exige qu'un midi Clémence se mette au fourneau et nous fasse goûter tous son plat fétiche. Bienvenue Clémence. Merci. On en peut. Vous ne le goûterez pas. Oh bah super, je suis là-dessus. Pourquoi c'est pas bon ? Si, il est bon, mais il est que pour mon chéri. Oh, ça commence, le thème de l'amour. Bon, comment ça va les filles ? Super. Ouais ? Ouais. Ouais, c'est des petits super. Un peu chaud, mais... Oui, il fait très chaud là. Il faut savoir qu'il fait très chaud et qu'il est un peu tard. Donc, c'est normal si on est un peu fatigué, mais tout va bien se passer. Au moins, on aura le rire facile. Bon, on se présente ? Ah, mais oui. Bah oui, quand même. Avec Pauline, on se présente à chaque émission. Et on change de présentation à chaque fois, bien sûr. Bah, je commence ? Oui. Amoureuse de l'amour, votre animatrice préférée a un cœur d'artichaut. N'essayez pas de lui raconter des salades, ce n'est pas une bonne poire. Et puis, quoi qu'il en soit, mademoiselle a trouvé sa moitié. Son couple lui donne la banane et même dans les moments difficiles, elle garde la pêche. Alors oui, ma présentation n'a peut-être aucun sens, mais j'ai réussi à caler 5 fruits et légumes, la santé avant tout. Et puis, en cas de pépin, tu peux toujours compter sur moi. Bonsoir, Pauline. Merci. Trop mignon. Elle était trop mignonne. C'est super bien écrit. Pour une fois, tu ne m'as pas clashé, quoi. Un petit peu. Bon, la prochaine fois. Bon, à mon tour. Célibataire et fière de l'être, Nézia cherche l'amour auprès de personnes connues, histoire que ses conquêtes lui arrivent à la cheville. Elle est une perle rare. Vous ne la trouverez ni sur Tinder ni sur Fruits. Vous devrez la séduire en face à face, en faisant attention de ne pas vous perdre dans ses yeux océans. Bonne chance, les amis. Son cœur est disponible, mais n'est pas pour autant facile à prendre. Bonsoir. Et bien, on croit qu'il y a une déclaration d'affaires. Ah ouais. Ah, j'ai kiffé. C'est la copine qui fait une conversation comme ça, franchement. Ah bah, c'est magnifique. C'est mi-gentil, mi-gênant. L'amour. Bon, je pense que tout le monde l'aura compris, le thème aujourd'hui, c'est l'amour. Ouais, mais on va faire vraiment l'amour en général. Exactement. On va poser plusieurs questions. Amour avec un grand A. Voilà. Question très globale pour commencer, les filles. Comment est-ce que vous définiriez l'amour ? Aïe. C'est très dur. Moi, pour moi, l'amour, c'est une forme d'apaisement. C'est être en accord avec soi-même, avec la personne avec qui on est, que ce soit un ami, la famille, un amoureux, une amoureuse, ou voilà. C'est juste être en accord avec soi-même, avec la personne avec qui on est, que ce soit se compléter ou au contraire, s'apporter mutuellement des choses. Pour moi, l'amour, c'est juste une forme d'osmose. Waouh. Bah voilà, l'émission est finie. Non, mais c'était hyper... Et toi, Camille ? Faut que je passe derrière ça, moi, maintenant. Il n'y a pas de mauvaise réponse. L'amour, du coup, c'est un sentiment, déjà. Et très global. Personnellement, moi, je suis une fille très amoureuse de tout. Je suis extrêmement amoureuse de mon chat. Mais vraiment, c'est dingue. Oui, voilà. On l'embrasse. Mimi. Big up au chat. Qui a sa mimi. Mais ouais, l'amour, je ne sais pas trop quoi rajouter après Clémence. Tu es d'accord avec ce qu'elle a dit, quoi. Ouais, voilà. C'est un sentiment de bien-être avant tout, de confiance. D'extrême confiance. Ah ouais ? Je pense que c'est... On peut aimer sans faire confiance. Je pense qu'on peut bien aimer sans faire confiance, mais pas l'amour, quoi. Juste, ouais, t'es cool. Mais pas apprécié. Le problème, c'est que sans confiance, c'est un petit peu toxique, quoi. Parce que sans confiance, sans complicité, pour moi, on ne peut pas arriver à ce sentiment d'apaisement et de... Ok, j'ai trouvé mon âme sœur, quoi. Parce que l'âme sœur, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve comme ça. C'est quelque chose qui vient au fur et à mesure. Pour moi, l'âme sœur et le coup de foot, ça existe, mais c'est un peu cliché. Parce que quand on ne tombe pas amoureux d'une personne dès qu'on la voit, c'est quand on apprend à la connaître, à savoir qui elle est. Et bien là... Ouais. Mais le coup de foot, justement, ce n'est pas censé être dès qu'on voit la personne ? Le coup de foot, pour moi, ça se rapproche plus d'un coup de cœur que justement d'un sentiment d'amour profond. Pour moi, on est vraiment amoureux que quand on connaît parfaitement la personne et qu'on sait que c'est elle, quoi, et personne d'autre. Et du coup, les filles, pourquoi vous avez accepté de faire ce podcast sur l'amour ? Qu'est-ce qui vous intéressait dans cet exercice ? Moi, c'était... Juste comme je l'ai dit, je suis une fille très amoureuse, mais de tout. Du coup, l'amour, je trouvais que ça me parlait pas mal. Je sais pas, j'aimais bien, ça m'inspirait. Moi, il y avait aussi la question de partage. Parce qu'il y en a certains qui, quand on leur dit l'amour, c'est quoi ? L'amour, c'est simple ou c'est quelque chose comme ça. Alors que l'amour, pas du tout. C'est beaucoup plus complexe. Et je pense qu'il y a des personnes ici qui aimeraient bien aussi savoir comment les autres ressentent l'amour. Et du coup, ça me paraissait pas mal d'en parler entre nous. C'est sympa. La définition de l'amour, d'après notre amie Google, est « Sentiment vif qui pousse à aimer, à vouloir du bien et à aider en s'identifiant plus ou moins. » Ouais. En s'identifiant plus ou moins. C'est-à-dire que tu t'identifies à l'autre ? Ouais, mais quand c'est des opposés, du coup, tu... Je pense que tu as toujours quelques points communs quand même. Sinon, ça ne marche pas. Quand tu es radicalement trop différent de ton partenaire, techniquement, ça ne peut pas fonctionner. Après, c'est peut-être se retrouver aussi dans le sens... Se donner un point de repère avec l'autre, quoi. Peut-être pas se retrouver avec des points communs, mais se retrouver un point d'attache, quoi. Oui, c'est ça. Et pour vous, est-ce que l'amour est indispensable dans une vie ? Ou est-ce qu'on peut vivre sans amour ? En tant que serial loveuse... J'adore ce terme ! Pour moi, que ce soit l'amour de la famille, d'un chat, d'un ami, d'un amant, quoi que ce soit, pour moi, l'amour, c'est primordial. On ne peut pas vivre seul. On ne peut pas dire « Ouais, je suis pleinement heureux en étant seul. » Je ne pense pas. Oui, je suis d'accord. L'amour qui vient de partout, ça n'apporte que du positif, en certaines situations. Souvent, ça n'apporte que du positif. C'est un sentiment que tu ne peux pas vivre avec, quoi. Tu es éduquée avec de l'amour, et je pense que ceux qui en manquent, c'est ceux justement peut-être qui... Comment on dit ? Qui peuvent... C'est les psychopathes. Non. Qui peuvent tourner un peu du mauvais côté, on va dire. Le contraire de l'amour, c'est la haine. Mais il n'y a qu'à pas entre l'amour et la haine. C'est des haineux. C'est des haineux. J'avais une question par rapport à ce que tu as dit, Camille. Le bonheur, non ? Non. Je disais, l'amour, normalement, c'est... Je ne sais plus comment tu as dit ça, l'apaisement, tout ça, et que normalement, c'était quelque chose de bien. Mais il y a aussi l'amour destructeur. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas deux mots opposés, un peu ? Mais l'amour destructeur, ça peut t'aider à te construire et avoir un amour beaucoup plus sain après. Bon, là, du coup, je parle de relations purement amoureuses. Après, il y a des relations destructrices en famille. Oui, c'est vrai. Les parents, enfin, voilà, c'est... Et bon, là, c'est difficile de se reconstruire avec une nouvelle famille, quoi. C'est pas trop, voilà. Mais, ouais, en général, ça te forge. Et puis, au final, tu peux le transformer qu'en positif. Après, il faut prendre du recul et il faut réussir à justement le transformer en positif. De toute façon, quand il s'agit d'un sentiment, je pense que ce soit l'amour ou autre chose, c'est hyper dur à gérer. Ça dépend de qui tu es et ça dépend aussi des autres. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai une théorie. Enfin, non, c'est pas la mienne. Je l'ai lu. Attention. Docteur Zellet. Alors, t'as trois amours dans ta vie. Le premier, c'est celui qui te construit, on va dire. Tu t'apprends à connaître l'amour, voilà. Mais ça se finit parce que ça se finit. Le deuxième, c'est l'amour destructeur. C'est celui qui te détruit, qui te déchire. Mais au moins, après, tu sais exactement ce que tu veux. Et du coup, le troisième, c'est l'âme sœur. Parce que tu sais exactement ce que tu veux. Tu sais vers quelle personne te tourner ou voilà. Et du coup, t'arrives à trouver le bon. C'est vrai. C'était un petit peu ce que tu disais. Vous pensez que c'est vrai ? Moi, je suis d'accord. Après, je le prends sur mon modèle à moi. C'est complètement ça. Moi aussi, je le prends sur mon modèle. Enfin, mon modèle. Et toi, ça ne marchait pas avec toi. Ça ne marchait pas. Après, les théories, ça ne plaît pas du tout à tout le monde. Tout le monde est tellement différent. Toutes les relations sont tellement différentes. Et c'est pour ça que personne ne peut se mettre à la place d'un couple. Personne ne peut penser à la place d'un couple. C'est trop personnel. Oui, c'est vrai. Les gens qui jugent comme ça, ils ne vivent pas la relation et les sentiments et tout ce qu'il y a derrière. C'est ça ? Oui, c'est vrai. Est-ce que je peux vous demander si vous êtes amoureuse actuellement ? Oui, oui, oui. Oui, complètement. Est-ce que vous pensez pouvoir décrire comment vous l'avez su et comment ça se ressent ? C'est difficile. Moi, je l'ai toujours su. Tu l'as su dès le début ? Je l'ai rencontré au Loft. Voilà, le Loft. Oh là là, le Loft. Je l'ai vu et je me suis dit, ok, je vais me marier avec lui. Ah ouais ? Je l'ai vu et je ne lui ai pas dit, mais je lui ai dit il y a six mois. Il m'a dit, ah, moi aussi. Et c'est marrant. Et c'est l'ensemble deux ans après. C'est vraiment juste le physique, le regard. C'est juste, je l'ai vu. Et t'as su. Ouais, j'y suis. Ces mouvements de danse dans le noir. Ah ouais. J'ai fait la vague et il m'a dit, ah ouais. Mais là, t'as dû donner la danse de ta vie. Ah non. Mais en plus, j'étais bourrée à mort. Excusez-moi, Liseg, pour ce petit passage. Mais non, non, mais c'est juste, j'ai pas dire, j'étais amoureuse direct en le voyant, mais je savais qu'il y avait quelque chose à faire quand même. Il y avait un dossier qui se travaillait là. Peut-être de l'attirance. Incroyable. Bah, si j'avais jamais ressenti ça, je me suis dit, oula, il se passe quelque chose de bizarre. C'est quoi, ça truc ? What the fuck ? Il peut sortir avec un autre mec entre-temps ? Enfin, n'importe quoi. Voilà. T'avais l'air de dire, salut, je m'appelle Clémence. Non, pas du tout, parce que j'étais déjà super pote avec ses potes. Ah, ça aide. Et à ce moment-là, je sais pas, c'était bizarre. Mais je lui ai pas dit du tout. Mais juste, je lui ai payé une bière, je fais, tu veux à boire ? Et voilà. J'ai fait te bourrer pour faire de moi chez moi. Et amie pendant deux ans. Ah ouais. Et je sais que ça se finisse avec mon copain et que ça se finisse avec sa copine. Et voilà. Et maintenant, c'est big love. Trop cool. Je suis une canarde. Et toi, Camille ? Moi, en fait, avec mes anciennes relations, j'ai fait un petit peu un blocage sur ça. Parce que j'aimais, mais on m'a jamais aimée en retour. Très triste, c'est ce que je dis. Oui. Mais on m'a jamais vraiment aimée en retour. Alors que moi, je donnais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, c'est vrai qu'avec mon copain actuel, j'ai eu un peu peur que ce soit le même schéma. Parce que j'étais un peu habituée, quoi. Et en fait, il m'a tout de suite montré, dès le début, que ce n'était pas du tout le cas. Il m'a prouvé très tôt qu'il m'aimait. Et je n'étais pas du tout habituée. Ça m'a un peu perdue. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, tu peux te lâcher, quoi. Tu peux te débloquer. Il n'y a pas de souci. Il ne va pas te dire, oh non, en fait, je ne t'aime pas. Il m'a montré tout de suite que sur ce point-là, je pouvais carrément me lâcher. Et que c'était pareil de son côté. Donc, ça m'a fait extrêmement bien. Et du coup, je me suis lâchée et je suis tombée amoureuse. C'est trop beau, on dirait un film. Ah oui, d'ailleurs, un débat. Pensez-vous que la société nous pousse à nous marier et à avoir des enfants ? Non. En tant que femme ? Je ne pense pas. C'est marrant parce que Camille est en stage wedding planner. Trop bien. Donc, vous avez deux avis différents, alors ? Oui. Pourquoi que non ? Tu penses que non ? Dans la société d'avant, la société des anciens, d'il y a, je ne sais pas, années 80 ou même début des années 2000, d'accord, la femme était formatée pour se marier, avoir des enfants, construire l'avenir, je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société où maintenant, on est assez libre de faire et de penser ce qu'on veut. Et la société ne nous dit plus vraiment, ouais, si vous ne vous mariez pas. Après, ça dépend des pays. Là, je vous parle de France. Mais en France, je ne pense plus qu'on nous dise, et moi, on ne m'a jamais, jamais dit, que ce soit ma famille, mes amis, ouais, tu es une femme, tu dois procréer, tu dois avoir des enfants, tu dois te marier. C'est obligatoire, on ne me l'a jamais dit. J'ai toujours été éduquée d'une manière, tu fais ce que tu veux et les autres, ils vont se faire bip, bip. Et non, non, pour moi, avant, oui, c'est sûr. Avant, une femme, elle ne se mariait pas, elle avait des relations hors mariage, elle avait des enfants hors mariage, elle n'avait pas d'enfants. C'était une loser. Mais aujourd'hui, non, je ne pense pas. Avant, il n'y avait même pas question d'amour, tout le monde fait ça, on le fait. Oui, c'est ça. On était des machines à faire des enfants, et si tu ne te mariais pas, tu finiras une vieille fille à chat. Aujourd'hui, si on ne se marie pas, on finit comme on est, et ce n'est pas grave. Le mariage ne définit pas qui on est et ne définit pas nos relations. Et Camille, du coup ? Moi, je pense, avant, oui, c'était ancré. « Tu dois te marier, tu dois avoir des enfants, blablabla. » Aujourd'hui, je pense que c'est toujours un peu le cas, mais ça a énormément évolué. Les mentalités nouvelles, on va dire, entre guillemets, nous apportent du bien. Mais moi, par exemple, je ne veux pas forcément avoir d'enfants plus tard. Après, ça peut changer, mais vraiment, ça ne m'attire pas du tout. Je ne sais plus pourquoi, j'en avais parlé à mon papa, un repas de famille, et à mon cousin, qui a du coup 25 ans, par là. Et tous les deux, ils n'ont pas du tout compris. Ils étaient là, « Mais si tu n'as pas d'enfant, tu as arrêté ta vie. » Et moi, j'étais là, « Bah non. » Enfin, j'ai tellement plus d'objectifs dans ma vie que d'avoir des enfants. Je dirais tellement plus de choses à faire. Enfin, tout le monde pense ce qu'il veut, mais je ne sais pas. En fait, avoir un enfant, ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas une finalité, quoi. Si on n'en a pas, ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas être heureux. Au contraire. Et du coup, ils ne comprenaient pas vraiment mon point de vue. C'était rédhibitoire, quoi. Et j'étais là à argumenter. Ils me disaient, « Non, non. Non, vraiment, tu peux dire ce que tu veux. » Non, non. Ils ne comprenaient pas. Du coup, c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas d'accord. C'est parce qu'on a eu toutes les deux des expériences différentes. Mais au final, on se retrouve quand même sur le discours de « Oui, avant, c'était sûr. » Mais aujourd'hui, ça dépend juste. Ça évolue. C'est juste que aujourd'hui, on peut le dire « Non, je ne veux pas. » Et continuer de l'affirmer. Non, je ne veux pas. Oui, c'est ça. Il y aura toujours des gens qui disent « Mais quoi ? » Mais bien sûr. « Non, mais je ne veux pas. » Mais ça a vachement évolué. C'est trop cool. Il faut que ça continue comme ça. Après, ce qu'on observe toujours sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est les gens un peu connus, les influenceurs, les youtubeurs, qui approchent la trentaine, qui sont en couple. C'est quand le mariage, c'est quand les enfants, et ils pètent des câbles en story. Du coup, je pense que c'est toujours un peu présent. On est dans une société qui veut changer. Oui, c'est ça. Il faut attendre. Il faut attendre, quoi. Les vieux, ils partent. Un pied dans la tombe. Je pense à tous les âges. À 30 ans, on te demande « Est-ce que tu es un copain ? » À 30 ans, « Est-ce que tu vas avoir des enfants ? » Ça dépend après comment tu as été éduquée aussi. Les mentalités, tout par-delà. Donc, c'est sûr. Carrément. Sinon, je change de sujet un petit peu. Toujours, on parle de l'amour, mais là, on a beaucoup parlé d'amour amoureux, mais il y a plein d'autres formes d'amour. Tu parlais de ton chat, par exemple. Mais il y a d'autres choses. Je pense que, par exemple, l'amitié aussi, il y a un sentiment d'amour quand même. Ce n'est pas forcément un sentiment amoureux, mais vraiment un sentiment fort, selon tes amis. On se disait qu'on pouvait trouver son âme sœur en amitié. Ah oui. Et pas qu'en amour. Nézia, la trouée. Après, c'est chacun son expérience. Mais moi, j'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un, une fille. Et c'est vraiment mon âme sœur amicale, vraiment. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je te dédicace. Mais vraiment, toutes les deux, c'est fou. C'est comme si on s'était toujours connus. C'était incroyable. Et tu l'as rencontré quand ? En seconde. On était dans la même classe. Et c'est ce que je disais à Pauline. J'étais en cours de... Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Littérature, je ne sais pas quoi. On était partis à Becherel, une journée. Déjà toute l'après-midi, un monsieur, alors je vais vous parler des livres. On commence avec le premier siècle. Yes, trop bien. Parce qu'au 21e. Il y a une fille qui a fait un malaise. Ah, c'était tellement nul, mon Dieu. Je me suis assoupie. Vraiment, mon jour est très longue. Et au retour, dans le bus, on s'était mis à côté et on a commencé à discuter et tout le monde était fatigué de la journée. Et nous, on était... C'est pas vrai, tu connais ça ? Et tout, genre. Et après, on ne s'est plus lâchée. Ah, trop cool. Et trop ma copine, quoi. Trop ma capse. Et donc, je ne suis pas amoureuse d'elle et elle, elle n'est pas amoureuse de moi. Mais on est fusionnels. Vous avez une autre forme d'amour. Ouais, et puis même... C'est comme si c'était ma sœur, vraiment. Et j'ai de l'amour envers ma famille. Donc, voilà. C'est comme ça que je le perçois, en tout cas. Vous en pensez quoi ? Bah, moi, c'est un peu pareil que toi. Enfin, j'ai... Léa, big up. Non, c'est vraiment mon âme sœur amicale. On s'est rencontrés en grande section. Ça date, vraiment. Voilà. Et en fait, dans une toute petite ville qui s'appelle Pouillé-les-Coteaux. Comment s'appellent les habitants de cette ville ? Les Côtelois. Et pas les Pouilleux. Merci. Et vraiment, en fait, comme c'était une petite ville, petite école et tout, tout le temps dans la même classe. Ensuite, on est allé dans le même collège, de la sixième à la troisième. On s'est démerdés pour être tout le temps dans la même classe, tout le temps à côté. En fait, on se lâchait plus. C'est vraiment... Tout le temps, tout le temps ensemble. Bon, il y a eu des hauts, des bas, des embrouilles de gamines, voilà. Moi, après, je suis partie à Nantes pour le lycée. J'ai beaucoup pleuré parce que je me suis dit... C'était vraiment ce qui me retenait là-bas, quoi. Je me suis dit, mais depuis la grande section, on ne se lâche plus. On était voisines aussi, le truc qui... Voilà. Mais je me suis dit, mais comment je vais faire, en fait ? Sans elle, c'était le pilier depuis le début de ma vie. C'est mon pilier. Et je me suis dit, on va se perdre de vue. On va plus se parler. Et pas du tout, vraiment. C'est impossible. La relation, elle a toujours été si fusionnelle. C'est incroyable. C'est pas une amie. C'est pas une meilleure amie. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est plus haut, quoi. C'est vraiment une sœur de cœur. Sa maman, c'est ma deuxième maman. Moi, ma famille, c'est sa deuxième famille. C'est incroyable. C'est hyper fusionnel. On ne se le dit pas forcément souvent. Mais après, il n'y a pas besoin de se le dire, je pense, pour le ressentir. Et je sais que de son côté, c'est exactement pareil. Et voilà, c'est beau. Ouais, non, mais c'est cool. Parce que c'est pas parce que... Je pense qu'il y a des gens qui se reconnaîtront hors moi. C'est pas parce que tu n'as pas de copain ou de copine que tu ne peux pas avoir de l'amour. D'une autre forme. Comme on l'a dit, il y a les amis, il y a la famille, il y a les chats. Et plein d'autres choses. Même une passion, c'est peut-être pas de l'amour, mais ça procure une forme de bonheur au final. Je pense qu'on pourrait songer à faire un podcast sur l'amitié parce qu'il y a plein de choses à dire aussi. Mais c'est ça aussi, c'est plusieurs formes d'amour. Et l'amour, quand tu as des expériences qui te traumatisent un peu, on va dire, qui changent un peu l'amour que tu avais, après tu as toujours des petits blocages, des petites réticences et tout. Mais moi, j'ai beaucoup déménagé et tout. Et au final, les amis, je me rends compte que dans mon cas, ça va, ça vient. Il y en a qui restent, il y en a qui partent. Et voilà, quoi. Mais j'ai toujours de l'amour. Je ne suis pas seule. En fait, c'est tellement un sentiment fort que quand c'est bien, c'est bien, vraiment bien. Et quand ce n'est pas bien, ça fait mal. Oui, c'est ça. Tu vois, il y a très peu de gens, que ce soit à la lycée, dans mes amis, ou dans mes amis en dehors de l'école, il y en a très, très, très peu à qui je raconte ma vie. J'adore passer des moments avec eux, et quand ils me racontent leur vie, il n'y a pas de soucis. Je les ai, je les conseille, je les soigne. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, je ne me confie pas du tout. Ce n'est pas bien. C'est une question de confiance aussi. Je me confie à ma maman, big up maman. C'est vrai en plus. Vous pensez qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée ? Oui. Ah oui. Complètement. On est d'accord. Oui, mais c'est vachement plus facile à dire qu'à faire. Je suis désolée, t'es amoureuse, t'es dans une relation toxique. Carrément. T'es en mode, ouais, ok, je serai mieux seule, mais bon, je l'aime. Le bon gros pervers narcissique. Ouais. Et puis même en amitié. Moi, j'ai eu une amitié hyper toxique. Première terminale, ça s'est hyper mal fini, évidemment. Mais d'ailleurs, j'ai réussi à la faire virer du lycée. Wow. Alors là, c'est vraiment mal fini. Ah ouais, il ne faut pas me chercher. Il y a deux ou trois fois, mais je suis là. Comme ça, on le saura. Ne pas envoiter Camille. J'avoue. Non, non, mais je veux dire, c'était vraiment... Bon, on ne va pas l'insulter, mais... Vraiment, elle faisait des coups bien sales à tout le monde. Sous mon nez, moi, je ne disais rien, parce que j'étais un peu... Enfin, c'est trop bizarre. C'est comme l'amour, j'étais un peu aveuglée par l'amitié. Oui, mais oui. C'est trop bizarre. Et je m'en suis vraiment rendue compte après. C'est vraiment en prenant du recul. Je ne veux voir que les bons côtés, parce que c'est trop bien, quoi. Et genre, elle faisait des vols dans les sacs et tout, devant mes yeux. J'étais comme ça. Elle me disait, ouais, fais un guet, guet et tout. J'étais là. J'étais complice. Ok, c'est ça. Et en fait, je me suis rendue compte après et tout, quand j'ai raconté tout à mes parents. Ils étaient... Mais t'es complice. C'est la première chose qu'ils ont dit. Et jusqu'à ce qu'elle me vole, moi, mon téléphone et tout. Et là, j'ai vrillé. Là, quand j'ai su que c'était elle et qu'elle s'en vantait en plus aux autres. Là, j'ai vrillé. J'ai tout balancé. J'ai balancé tout ce qu'elle faisait depuis deux ans. Ciao. Ciao. Et bim. Comme quoi, le dicton, il vaut mieux être seul que mal accompagné. On est d'accord. Mais c'est difficile à faire parce que, comme on le disait au début du podcast, vivre sans amour, même par rapport à la relation aux autres et tout, parce que moi, je pense qu'on grandit avec les autres et qu'on a besoin des autres pour grandir. C'est très, très compliqué. Mais le truc, c'est que ce mauvais accompagnateur, souvent, te fait croire que tu es, qu'il est ou qu'elle est, que son amour, il y a un amour, qu'il sera la seule personne qui t'aimera. Et c'est très facile de faire croire à quelqu'un qui croit en l'amour comme jamais, que ce sera la seule et unique personne qui t'aimera dans ta vie et que personne d'autre ne t'aimera sinon cette personne. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Parce que ça détruit la confiance en soi. Et puis, ça se perd vite. Pas chez tout le monde, mais chez la plupart des personnes, quand même, la confiance en soi, tu peux vite la perdre. Pour l'organiser, c'est difficile. Oui, c'est ça. On va passer à une autre question qui m'intéresse de ouf, qui n'a pas trop de rapport, mais moi, je trouve ça drôle. Je parle de l'amour amoureux. Est-ce que c'est possible d'aimer plusieurs personnes en même temps ? Non. Vous pensez ? Ah non. Je suis sûre. Ah non, le polyamour, là ? Non, mais pas forcément être polygame, avoir des relations en même temps. Juste aimer les personnes. Oui, le polyamour, elle a raison. Ah d'accord, le polyamour. Non, non, non. Non, 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 non. Donc, ça serait possible en amitié, mais pas en amour ? Bien sûr. C'est pas du tout le même sentiment. Après, c'est très personnel comme réflexion et des personnes pensent le contraire et tout. Mais moi, quand je suis amoureuse d'une personne, c'est cette personne et personne d'autre. Je regarde personne d'autre, je ne parle à personne d'autre. Je vis amour. Et pour moi, je ne peux pas ressentir. Ça me paraît même inconcevable de ressentir ce 100% d'amour que je ressens pour lui, pour une autre personne. Je ne me vois même pas capable de donner un tout petit peu de ce pourcentage à quelqu'un d'autre. J'aime la vie. Il y a encore cette notion un peu d'âme-sœur. Oui, c'est ça. But they don't deserve it. Tu penses pareil ? Oui, parce que l'amour... En fait, je me dis, tu as rencontré une personne, tu es folle amoureuse. Et tu deviens amoureuse d'une autre personne. Ça veut dire que l'autre, tu ne l'aimes pas complètement. Parce que tu es tombée amoureuse. C'est bizarre, parce que c'est vrai que, comme tu dis, c'est possible en amitié, mais pas en amour. Il y a toujours des petits niveaux. Je pense qu'il y a plusieurs échelles d'amitié. Oui, oui. En amour, ce n'est pas un cœur qu'on partage. Alors qu'en amitié, c'est vraiment un cœur qui est à partager. On a une partie de notre cœur qui est pour chaque personne qu'on aime en amour, en famille. Dans ma famille, c'est pareil. C'est là que la comparaison entre la famille et l'amour ne fonctionne pas. C'est que ma famille, je les aime tous au même point. Mais pourtant, mon copain, je l'aime d'une autre manière. Un amour familial n'a rien à voir avec un amour avec un grand A. Et un amour amical n'a rien à voir avec l'amour familial, l'amour avec un grand A. C'est pour ça que pour moi, la famille et les amis, oui, on peut aimer beaucoup de personnes. On peut avoir une place pour chacun dans notre cœur. Mais pour moi, le cœur de l'amour, c'est un autre cœur. C'est comme si on avait un autre cœur. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est ça aussi qu'on voulait partager aux auditeurs. C'est que l'amour, l'amour avec un grand A, mais l'amour qu'on a pour notre famille est différent de celui de nos amis, est différent de celui de nos copains, copines. C'est cool. Mais pourtant, j'avais vu, je ne sais plus, c'était une interview, je crois, de trois mecs qui étaient en trouble. Et quand ils répondaient aux questions, je les croyais. Ils sont vraiment amoureux à trois. C'est une autre vision, je pense. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Oui, c'est ça. C'est juste une autre vision. Et je me disais... Mais pourtant, je ne me disais pas, ah ouais, lui, ça se voit, il aime plus lui que lui. Enfin bref. Et je me disais, ah ouais, ils sont... C'est le cherché au début. Oui. C'est le binôme d'antenne. C'est ça, il y en a toujours un sur le côté. Mais non, ils avaient l'air vraiment tous amoureux au même niveau. Et je me disais, mais comment c'est possible ? C'est pour ça, je pense, je suis un peu mitigée. Je dis vraiment, je dis non, mais pas à 100%. Il y a quand même des gens, je pense que c'est possible. Oui, c'est plus personnellement que c'est non. Oui, ça dépend. Mais après, ça appartient à chacun. Exactement. Oui, c'est ça. De toute façon, là, vous donnez votre avis, ce sera ça. Ne soyez pas vexés, mon avis, c'est que vous ne connaissez pas l'avis de tout le monde. Oui, non, mais oui, c'est ça. Pas toujours. Et du coup, juste, comment vous pouvez expliquer le fait de tromper quelqu'un ? On ne l'explique pas. Non. Pour moi, tu n'aimes pas vraiment quelqu'un quand tu trompes. Ah bah non. Tu ne peux pas dire, j'aime la personne, si à côté de ça, tu te sens capable d'aller voir quelqu'un d'autre et vouloir faire autre chose. Surtout de gâcher une relation dans laquelle tu ressens autant de bien et de bonheur et que tu sais que la personne en face, c'est pareil. Et tu peux aller voir ailleurs et détruire ça. Pour moi, c'est juste crasher sur la personne avec qui t'es, manquer de respect à toi, à la personne avec qui tu es. Enfin, je n'ai même pas les mots. Ça me dégoûte. On va être mon d'accord. Les gens qui trompent, vous êtes mauvais. Ne trompez pas. Sachez-le, vous faites énormément de mal aux autres. Non mais c'est crasher vraiment sur la personne, crasher sur la relation qu'on a eue, crasher sur tout, dire allez bye, j'en ai rien à foutre de ta gueule. C'est un peu ça. Ça fait super mal et tu ne peux pas aimer. Tu ne peux pas aimer. Pourtant, il y en a qui justifient ça comme, oui mais ce n'est pas pareil, de juste vouloir, excusez-moi pour l'expression, tirer un coup et être avec son partenaire amoureux et tout. Mais moi, c'est quelque chose que je ne cautionne pas. Et cette justification pour moi, c'est une justification de personne qui trompe. Oui, carrément. Au moins, votre avis est très clair sur ce point. Ah oui, mais c'est indiscutable. Indiscutable. Je pense qu'on va pouvoir conclure. J'ai une dernière question pour clore ce chapitre de l'amour. Est-ce que ce qui n'est pas important en premier, c'est l'amour de soi ? Nous n'en avons pas parlé. Si. Vaste question. On dit pour aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi. Je suis complètement d'accord. Parce que pour avoir confiance en quelqu'un d'autre, il faut avoir un minimum de confiance en soi. Parce que moi, je pense que la jalousie, ça ne part pas d'un manque de confiance en l'autre, mais ça part d'un manque de confiance en soi. Oui, c'est vrai. Et donc du coup, pour moi, il faut apprendre à s'aimer, au moins autant que la personne en face vous aime, si ce n'est plus. Pas de là à être narcissique, égocenterique. Comment faire ? A toute méthode. Moi, ce que je conseille, bon, avec moi, ça marche. Ça ne marche peut-être pas avec tout le monde. Mais moi, ce que j'adore faire, c'est qu'il y a un soir dans la semaine, où vraiment, je me mets en bombe. Je me mets vraiment en bombe, musique à fond, talons, robes, etc. Alors, on n'a pas la notion d'en bombe pour tout le monde, mais voilà. Et je me boucle les cheveux, je me maquille, etc. Même si je suis toute seule, rien à faire. Et je danse. Et je me regarde dans un miroir et je me dis « Oh, t'es pas si mal que ça, en fait ! » Je pense que c'est des moments où ma maman, elle vient me voir et elle me dit « Oh, qu'est-ce que t'es belle, ma fille ! » Et quand ma maman, elle me dit que je suis belle, et moi, j'ai la larme à l'œil. Et puis je me dis « Oh, ma maman, elle est vraiment géniale ! » Et puis je la big up, amant. Voilà. Je ne sais pas, je suis un peu mitigée. Parce que, moi, je pense que, par exemple, avec mon copain actuel, j'ai pris plus confiance en moi qu'au début, parce qu'il me l'a apporté. Au début de notre relation, c'était pas ça, quoi. Avec confiance en moi, je me suis lancée dans une relation, c'était pas ça. La confiance en moi était pas folle. et il m'a aidée. Je pense que j'ai un minimum confiance en moi. Et je pense que t'as raison, Clémence, il faut avoir un minimum. Mais en avoir autant que... Que tu en as maintenant. Ouais. Que ton copain ou ta copine t'aime. T'aimais autant. Je trouve ça compliqué. Compliqué. C'est plus facile à perdre qu'à regagner, quoi. Ah, c'est sûr. Ça, c'est une petite recette magique. Moi, je suis preneuse. Bonjour. J'ai un petit conseil pour ça. Un carnet de fierté. Tous les jours, tu prends un petit carnet et tu marques minimum de fierté de ta journée. Et du coup, t'apprends à être fière de toi. Et à t'aimer. Ça marche. C'est pas mal. OK. Je prends note. Voilà, je donne un conseil pour tout le monde. Merci, Pauline. Ce qui est bien du coup dans les relations de couple, c'est quand toi, tu veux aider l'autre à se voir de la façon dont toi, tu l'aperçois la personne. Et inversement, essayer de s'élever, quoi. Ouais, c'est ça. Mais sans se perdre non plus. Oui. Ça, c'est la version idéale. C'est ça. C'est la version film hollywoodien. Exactement. Où la belle sort avec la bête. Allez, on passe au jeu. C'est parti. Le jeu est tout simple. C'est un jeu que nous n'avons pas inventé et qui existe depuis des années. C'est le jeu des anecdotes. Ça vous fera penser peut-être à un duo de youtubeurs un peu boniques. Non, je ne vois pas. Big up les flammes et Carlito. Vraiment. Les choux et l'inox. Du coup, on va se raconter des anecdotes. À propos de l'amour, évidemment. Il faudra deviner si elles sont vraies ou fausses. Est-ce qu'il y en a... C'est possible qu'il y ait deux vraies, deux fausses ? Oui, c'est possible qu'il y ait deux vraies, deux fausses. Ok. Qui commence ? Une de nos deux commence peut-être ? Je veux bien commencer. La première. Ah oui. J'ai demandé à mon amoureux de l'époque de sortir avec moi le 1er avril. Il m'a répondu Oui, poisson d'avril. Oh ! Je ne peux pas l'articiper parce que nous, on connaît Pauline et moi. Ma deuxième anecdote. Attends, on fait une par une, non ? Ah ouais ! Ouais ! Ok ! D'abord, la réunion, après, tu me dirais la note. Vrai ou faux ? Moi, je pense que c'est tellement gros que c'est vrai. Ah ouais ? C'est un peu banal, non ? T'en penses quoi, Tami ? Moi, j'espère que c'est faux pour toi. Bon. Bah, c'est totalement vrai. Et tous les 1er avril, je m'en souviens, ça doit faire 5-6 ans, là, j'ai très mal encore. Très mal. C'est horrible. C'est horrible. Mais c'était vraiment un poisson d'avril, du coup. Ouais, en plus, c'était sur une estrade devant tout le monde. C'était horrible. Je me suis réfugiée dans les toilettes, je n'osais plus sortir. Enfin bref. Ouais, logique. Ah, les traumatismes. Mais je me suis bien vengée, parce qu'après, il m'a kiffée et je lui ai fait, bah non. Oh ! Allez, hop. Horrible. Je dis la deuxième. Vas-y. Alors, ma première anecdote est... J'ai DM un candidat de télé-réalité pour l'inviter aux 18 ans d'une copine qui était amoureuse de lui. Vrai ou faux ? Je pense que c'est faux. Moi, je pense que c'est vrai. C'est vrai ? Et c'était Benjamin Samad, démercié. Et je vais vous lire le message que j'ai toujours. Et c'est une très grande honte pour moi. Mais au moins, on a des trucs à raconter. Écoute, si personne fouille dans ton téléphone... Bon, maintenant, tous les sacs veulent savoir. Mes potes, elles me disent, mais pourquoi tu supprimes pas les cheveux ? C'est marrant. Juste un petit message, c'est le téléphone de Nézia. Donc, évidemment, c'était sur Instagram. Il ne m'a jamais répondu. Je précise que j'avais 17 ans. C'était que il y a 3 ans, au final. C'est un peu la honte. Salut, Benji. On ne se connaît pas. Pourquoi je fais ça ? Je m'affiche toute seule. On ne se connaît pas du tout. Mais est-ce que tu peux venir à la nive de ma pote Audrey Le Sang, qui fête ses 18 ans le 10 novembre à Seins, en Ile-et-Vilaine ? Elle t'aime vraiment bien et j'aimerais bien te caser avec elle. Et avec un peu de chance, avec ton soutien, elle sera prise dans les Marseillais versus le reste du monde. C'est son plus grand rêve. Bisous, bisous, BG. Oh, le rêve. J'ai honte. Et surtout, ça, je l'ai envoyé à 12h45. Et à 22h40, j'ai regretté. Donc, j'ai envoyé un petit message. Oh là là, désolée et tout, la honte. Oh non ! C'est pire. C'est encore pire. Vraiment, il fallait juste t'arrêter là. Voilà ! Il n'est pas venu à l'anniversaire. T'es déçu. Dommage. À toi, Clément. Moi, elle est un peu longue. Vas-y. Alors, dans ma dernière relation, je devais partir en voyage avec mon copain. Sauf que c'était à la période de décembre et il avait peur que je ne vienne pas. Eh bien, il a aussi invité son ex au cas où je ne vienne pas. Mais non. C'est impossible de faire ça. Ah non, c'est impossible que t'aies inventé ça. Ah si, c'est possible. Non, pour moi, c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai, mais... Je vais dire faux parce que j'espère que c'est faux. C'est vrai ? Mais du coup, vous vous êtes retrouvées toutes les deux ? Non, parce que... Alors, c'est heureux ce que je lui disais. Il m'a fait croire que ça m'est arrivé à un cancer. Voilà. Et du coup, il m'a dit, ouais, je ne peux pas vraiment. Je ne peux pas du tout. Et en fait, son ex a débarqué devant chez lui, valise toute prête. La pauvre, elle me fait de la peine. Elle a débarqué valise toute prête devant chez lui. Il lui a dit, non, part pas, j'ai la flemme. Il lui a claqué la porte au nez. Donc, voilà. C'est ce qu'on appelle un super pervers narcissique. On ne lui dédicace rien du tout à lui. Moi, je préfère en rire qu'en pleurer. Ah oui, c'est sûr, mais... Non, je trouve ça marrant maintenant. Mais non, quoi. Un sketch. Voilà. À toi, Camille. Petite question. On en a deux chacun, c'est ça ? Alors, j'en ai une longue et une courte. Vas-y. Alors, la longue, c'est mon premier copain. Donc, c'était en seconde. Ouais, c'est ça. Seconde. Donc, on n'était pas encore ensemble, mais on savait qu'on allait se mettre ensemble. Voilà, un petit truc. À se tourner autour. Il me demande un petit rendez-vous et tout. Rendez-vous dans le parking. Ouais. Oh, waouh. En train de voiture. Donc, on y va, on s'assoit, on discute, tout va bien. Tu sens bien qu'à la fin, il y aura un petit bisou pour conclure tout ça. Et il me dit, est-ce que je peux t'embrasser ? Du coup, moi, je suis là. Oui ? Mais avant, ça ne se demande pas. Vas-y, quoi. Après, il me dit, ouais, debout ou assis ? Wow. Je fais, je sais pas, enfin, juste fais-le, quoi. Allez, là. Je tire, ça ne se demande pas trop. Après, il me dit, ouais, toi, tu préfères avec la langue ou pas ? Je fais, euh, bon. Tu n'es pas très délicat. Je suis là, bon. Je pense que c'était vraiment le moment le plus gênant de ma vie. Je ne savais pas où me mettre. C'est atroce. Il y avait des gros blancs, je t'ai là. Bon, fais-moi juste un petit smack, en fait. Juste, enfin, c'est tout, quoi. Au final, il m'a fait un petit smack, quand même. Mais avec, franchement, sans rire, peut-être 10-15 minutes de questions et d'entretien sur le bisou et de gros blancs hyper génial. Oh là là. Vrai ou faux ? On est sortis ensemble, et après, il m'a quitté. Bon, ça semble très vrai, tout ça. Oui, bah, c'est vrai. Il m'a trompé aussi. Je vais dire faux parce que, tout à l'heure, Nizia l'a dit faux parce qu'elle espérait que ce n'était pas vrai. Moi, je vais dire quand même. C'est vrai ou faux ? Complètement vrai. Oh là là. Oh là là. Oh là là, loose du mec. Pourquoi tu ne l'as juste pas embrassé pour qu'il arrête toutes ces questions ? En fait, il m'a mis tellement dans une gêne immense que je me suis dit, qu'est-ce qu'il va se passer si c'est moi qui le fais ? Plus du tout romantique. Il a l'air tellement paniqué que je n'ai pas osé y aller, moi, parce qu'il avait fait un malaise ou je ne sais pas quoi. Je ne savais pas trop bien. Il réagit comme ça. Comment il va réagir si c'est moi qui fais le premier pas ? Je vais laisser couler. Je n'aurais peut-être pas dû parce que 15 minutes, c'est très long. Oh là, bref. Ouais, ouais, ouais. Allez, deuxième tour. Deuxième tour. Alors, ma deuxième est très courte. Encore plus courte que l'autre. J'ai des... Mais c'est la tienne. Je suis au cours de nuit. J'ai déjà été fiancée. Oh, c'est vrai. C'est faux. Ok. C'est faux. Non, j'ai mis la bague exprès, mais non, je déconne. Non, non, je n'ai jamais été fiancée. Je veux être libre le maximum de temps. C'est ça. Ma deuxième anecdote est très mimi. C'est tout simple. J'ai déjà écrit des chansons d'amour. Oh. Je pense que c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai parce que tu as un amour pour la musique quand même assez fort. Donc, ça me paraît très très vrai. Eh bien, c'est faux. Oh. On est tous déçus. Ouais. En vrai, j'aimerais bien écrire des chansons amour ou pas, mais je ne me suis jamais lancée. Je n'ai pas trop... C'est dans nos projets. Mais par quoi ? Prochainement sur Spotify. Pour avoir un rap contender sur Spotify. On rentre dans le cercle. Non, mais par contre, tu as raison. Très musique. Bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je me suis dit que ça fait crédible un peu. Ouais, bah de ouf. Mais non, c'était faux. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des chansons d'amour. Le message horrible. Clémence. On en a deuxième. Ah, ça. T'es gênée ? On dirait deux vrais. Je me suis fait T le jour de Noël. Non. Ah si, moi j'y crois de ouf. Moi, je dirais vrai parce qu'il y a eu un petit rire très très vrai. Non, moi j'ai dit faux. Et bah c'est complètement faux. Je ne me suis jamais fait quitter. Oh là là, je suis la queen en fait. No way. No way bitches. T'es moi la queen. Pardon. C'est une blague. Bon, en tout cas c'est faux, c'est bien. Oui. Ça va faire très très mal. Ouais. Joyeux Noël. La dernière. Moi, j'avais un date avec un mec qui ne s'est jamais rien passé au final. Justement parce que ce date, il est venu avec ses potes. Oh. Ça arrive souvent ça, non ? C'est complètement vrai. J'allais dire que tu vois, c'est pas sorti. Moi, je pense que c'est vrai. J'espère que c'est vrai si on en a. Sinon, on a tout fait une vraie faux. Moi, ça m'étonnerait pas parce que ça arrive, non ? Qu'il y a des gens qui ramènent leur porte. Ouais, mais ça c'est souvent quand t'es gênée, ils sont encore plus gênés. T'es ouf. J'avais dit non, viens avec moi. Surtout quand tu viens toute seule, toi. Ah, t'as ramené ton porte. Nickel. La bienvenue. Je pense que c'est vrai, moi. Ouais, c'est vrai. C'est complètement faux. Oh ! T'es, on est déçus. Let's go to Las Vegas. On est trop scolaires, on a toutes fait une vraie et une fausse. Moi, je vous avoue, la faux, je l'ai inventée il y a deux minutes. Quelle arnaque. Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup les filles. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec nous. Oui, c'était super cool. Ouais, tant mieux. Nous, on a beaucoup aimé en tout cas. Merci à vous. En notre nom. Tu as aimé. Oui, oui, c'était cool. Ouais, ouais, je préfère. Quelles sont vos actues un peu en ce moment ? Camille, t'es en stage ? Ouais, je suis en stage, je finis fin juin, là. Et je suis en stage wedding planner, donc mariage, l'amour. Toujours dans le thème de l'amour, voilà. Et ouais, c'est super cool. Ma tuterie, c'est super gentil, on s'entend super bien. Mon stage est grave cool, enfin l'événementiel. Ça t'intéresse ? Ouais, et puis je touche à tout, quoi. Elle me laisse toucher à tout, donc vraiment super cool. Trop bien. Et toi, Clémence ? Bah aussi en stage jusqu'à fin juin, comme Camille. Ouais. Et moi, je suis dans une agence qui s'appelle l'agence For One. Big up à Layla et Bluene, qui étaient à l'ISSEG l'année dernière, d'ailleurs. D'accord. Et en fait, on fait des séminaires d'entreprise éco-responsable et solidaire. Et ça représente beaucoup pour moi, parce que ça correspond beaucoup à mes valeurs. Super, c'est important. Et du coup, je m'éclate, voilà. Et l'équipe est super. Trop cool. Big up à Elisa et à Armand Douillard, qui sont également avec moi sur la mission. Ah ouais, excellent. Ah ouais, trois de l'ISSEG, ok. Eh oui. Trop marrant. Bon. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous vous reviendrez peut-être pour un autre thème. Ouais. Et on se retrouve très très vite dans un nouvel épisode de podcast. À bientôt.